Tension Algérie-Maroc-Espagne, investissement turc en péril ? Recalée par les BRICS, l'Algérie envisage de rejoindre l'OCS pour de nouvelles opportunités. La France perd-t-elle un allié en Afrique avec le coup d'État au Gabon ? Investissement turc en péril, tension Algérie-Maroc-Espagne menace le complexe textile Taïan. Le complexe intégré du textile Taïan, implanté dans la zone industrielle de Sidi Ketab dans la Wilaya de Relizane, subit de graves répercussions suite aux tensions entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. Cette alliance ambitieuse entre le groupe turc Taïan Group et l'État algérien exportait d'importants volumes de vêtements vers ces pays. Cependant, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc et les perturbations dans les relations avec l'Espagne ont porté un coup dur à cette entreprise. Initialement, Taïan s'était tourné vers le marché espagnol pour contourner les obstacles, mais en juin 2022, le régime algérien a unilatéralement mis fin aux relations de commerce extérieure avec l'Espagne, ajoutant ainsi de nouveaux défis. Les investisseurs turcs ont tenté en vain de sensibiliser les dirigeants algériens aux conséquences négatives de la politique étrangère agressive sur leurs investissements. Malheureusement, l'absence de normalisation des relations économiques contraint les investisseurs à explorer d'autres marchés étrangers, avec des pertes potentielles. Taïan S.P.A., une joint venture algéro-turc, est le plus grand complexe en Afrique, étendu sur 110 hectares. Malgré sa capacité de production de 30 millions de pièces de prêtes apportées par an, les turbulences géopolitiques causées par la politique du régime algérien empêchent les investisseurs turcs de réaliser pleinement leur potentiel. Le projet a nécessité un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars depuis 2013 et implique des partenariats entre la société turque Intertey, les entreprises publiques algériennes et la Société Nationale des Tabacs et Allumettes. L'objectif de diriger entre 50 et 70% de la production vers l'export est entravé par les problèmes extérieurs de l'Algérie avec ses voisins et les partenaires européens. Ainsi, le futur de ce projet demeure incertain, menacé par des enjeux politiques et diplomatiques qui vont au-delà de ses capacités de production impressionnantes. L'Algérie recalée par les BRICS, envisage de rejoindre l'OCS pour de nouvelles opportunités. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, annonçait le 29 août 2023 que suite au refus des BRICS d'accepter sa demande d'adhésion, l'Algérie se tourne désormais vers l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Malgré le rejet de sa demande auprès des BRICS, le ministre a souligné qu'il n'y a pas de rancune envers les membres de ce groupe. « Nous explorons d'autres avenues pour rejoindre la nouvelle Banque de Développement et l'OCS », a-t-il précisé. Fondée en 2001, l'OCS regroupe actuellement neuf nations, dont la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Hadjikistan et l'Iran. Forte de ses réserves substantielles de pétrole et de gaz, l'Algérie aspire à exploiter ses atouts pour ouvrir de nouvelles perspectives économiques au sein de l'OCS. L'Algérie a déjà manifesté son intérêt pour l'OCS en présentant une demande pour devenir pays observateur au sein de cette organisation. Ahmed Attaf avait révélé cette démarche en juin dernier lors d'une interview avec le média italien Nova. L'Algérie cherche à saisir les opportunités de partenariats offertes par cette institution dans divers domaines. L'OCS se consacre à promouvoir la coopération politique, économique et sécuritaire entre ses membres. Outre les neuf États membres, la Biélorussie, la Mongolie et l'Afghanistan ont le statut d'observateurs au sein de l'organisation. Par ailleurs, neuf autres pays, dont l'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Égypte, le Cambodge, le Qatar, le Népal, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Sri Lanka, participent au dialogue de l'OCS, enrichissant ainsi les échanges et les collaborations au sein de cette organisation internationale dynamique. La France perd-t-elle un allié en Afrique avec le coup d'État au Gabon? L'Afrique est en proie au coup d'État, au conflit et au soulèvement. Le Gabon est désormais touché par un coup d'État militaire, ébranlant le régime d'Ali Bongo, successeur de son père Omar Bongo. Des militaires ont annoncé ce mercredi 30 août la chute de la dynastie Bongo au Congo. Ainsi, la France-Afrique continue de décliner. Après avoir cédé du terrain dans divers pays africains, la France se rapproche de la perte d'un allié précieux. Les instigateurs de ce coup d'État ont renversé le gouvernement, malgré l'annonce récente des résultats officiels de l'élection présidentielle de samedi, proclamant la victoire du président Ali Bongo. Il était au pouvoir depuis 14 ans, ayant succédé à son père Omar Bongo, qui lui-même dirigea le pays pendant 41 ans. Rappelons qu'Ali Bongo ont d'un bas, dont le père décéda en juin 2009, pris ses fonctions présidentielles le 16 octobre de la même année. En août, il fut élu lors d'un scrutin contesté. Des troubles post-électoraux et des pillages secouèrent Port Gentil à l'Ouest, causant plusieurs décès. Progressivement, l'opposition pointa du doigt une tendance autoritaire et une concentration excessive du pouvoir. Néanmoins, le fils Bongo prit ses distances vis-à-vis de la France. En 2010, la justice française initia une enquête sur les vastes fortunes amassées en France par Omar Bongo et d'autres dirigeants africains, ainsi que par des leaders syriens. C'était l'affaire des biens mal acquis. Actuellement, neuf des enfants d'Omar Bongo font face à des poursuites judiciaires à Paris dans ce dossier. L'instabilité accompagna le règne d'Ali Bongo. Le 9 juillet 2023, Ali Bongo annonça sa candidature pour un troisième mandat présidentiel. L'opposition critiqua le caractère dynastique du pouvoir, après plus de 55 ans de règne de la famille Bongo, ainsi que le financement de la pré-campagne d'Ali Bongo par les ressources de l'État. Le mercredi 30 août 2023, Ali Bongo fut officiellement réélu avec 64,27% des suffrages, contre 30,77% pour son principal rival, Albert Ondoosa, qui dénonça des fraudes orchestrées par le camp Bongo deux heures avant la fermeture des bureaux de vote. Quelques heures après cette annonce, les militaires passèrent à l'action. Le régime fut renversé.